La Révélation et l'Histoire Peut-être un peu à part la révélation du canard enchaîné qui est plus dans l'actualité courante. C'est vrai que révélation c'est quand même plus un mot du patois théologique ou un mot du patois religieux. Et donc c'est intéressant, ça m'intéresse particulièrement de voir ce que tu vas nous faire pour venir revisiter cette notion du point de vue philosophique en lien avec l'Histoire. Donc merci beaucoup encore. Merci Marc. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Très heureux de vous retrouver. Commençons par une remarque de méthode sur nos séances. J'ai proposé à Marc Pernault, pour chacune d'elles, un mode d'approche différent. Ainsi, la première a-t-elle abordé la question de l'être plutôt par un exposé systématique. La suivante a expliqué une page de Lévinas. La troisième a reçu un invité, Jean-Baptiste Brenet, et présenté un auteur, Averroès. Celle du mois dernier questionnait un long chapitre dans son ensemble, le livre 11 des Confessions d'Augustin. Le mois prochain, nous lirons un passage de Valère Novarina, mais en sa présence et en discussion avec lui. Quant à nos deux dernières soirées, leur thème commence à se préciser, mais les manières d'y entrer restent encore incertaines. Nous verrons. C'est pour essayer de rafraîchir à chaque coup le style de questionnement. Ce soir, je voudrais vous soumettre une thèse ou une hypothèse, avec ce que cela peut entraîner d'inattendu dans l'allure du discours. Mais je préfère ne pas la formuler d'emblée. J'indique seulement le champ où elle s'applique, la question de l'histoire humaine, mondiale, dans son rapport avec le thème de la révélation. Nous allons examiner ce rapport par chacun de ces deux bouts, premièrement depuis l'histoire, puis à partir de la révélation. Ce qui traduit notre double manière d'interroger les choses, d'abord d'un œil philosophique, ensuite sous le regard de la théologie, en vue de nous demander à nouveau ce qui associe ou dissocie ces deux disciplines. Sur l'histoire, je voudrais partir d'une remarque souvent faite en philosophie, selon laquelle ce mot recouvre deux notions différentes. D'une part, il désigne ce que l'on raconte à un enfant ou à des adultes une forme de discours particulière qui agence des actions et les enchaîne. C'est l'histoire au sens narratif. D'autre part, nous nommons histoire le processus réel qui a lieu dans le monde et que le récit essaie de saisir ou de relater. Si nous disons que l'histoire du XXe siècle a produit des bouleversements sans précédent, nous entendons évoquer par là non pas seulement la chronique établie par des historiens, mais les faits eux-mêmes, révolution, guerre, dictature, libération, qui ont empli l'époque. C'est l'histoire comme processus. Certains penseurs allemands ont utilisé deux mots distincts pour se référer à ces deux exceptions historiens pour l'histoire des historiens et geschichte pour la séquence des faits réels. Ce soir, nous dirons histoire narrative, dans le premier cas, et histoire réelle, dans le second. On pourrait choisir d'autres noms. Il est certain toutefois que si ces deux idées sont distinctes, souvent elles se présupposent l'une l'autre. Les récits historiques veulent rendre compte d'une réalité qui existe hors d'eux, en général parce qu'ils considèrent que leurs relations, le fait de les relater, fait apparaître des mouvements ou des transformations qui se sont produites comme histoire réelle. Mais la réciproque, moins évidente, est aussi vraie. Hegel, il y a eu philosophe allemand du XIXe siècle, constate par exemple que nous ne connaissons pas le développement historique de certains peuples parce qu'ils n'ont pas laissé de traces narratives qui nous soient accessibles. Et il affirme alors que, je cite, il se peut bien qu'ils, les temps vivait ces peuples dont l'histoire nous est inconnue, il se peut bien qu'ils aient été remplis de révolutions, de migrations, ou de changements, des changements les plus tumultueux qu'ils soient, ils sont néanmoins sans histoire objective, c'est-à-dire sans histoire réelle, pour reprendre notre terminologie, parce qu'on ne trouve chez eux aucune histoire subjective, aucune narration historique. Il n'y a donc, pour Hegel, d'histoire réelle, d'histoire processus, que là où il existe une histoire narration. Hegel donne une page plutôt ce qui lui apparaît comme la raison de ce lien. Nous devons considérer, dit-il, l'union de ces deux sens, histoire-narration et histoire-processus, comme quelque chose de plus qu'une contingence extérieure. Ce qu'elle doit signifier, c'est que la narration historique apparaît en même temps que les actes et les événements proprement historiques. C'est un fondement interne commun qui les pousse en avant ensemble. Il y a une dynamique sous-jacente, alors la citation est finie, il y a une dynamique sous-jacente qui fait apparaître simultanément aux yeux de Hegel l'histoire comme réalité, comme transformation effective et l'histoire comme discours, comme relation ou récit. Comment rendre compte de cette nécessité commune il faut partir du fait que l'histoire comme récit n'est pas seulement la chronique des faits qui se succèdent. Une histoire n'est pas une liste d'événements classés d'après leur date. Pour se constituer comme une authentique histoire, c'est-à-dire tout simplement pour être racontable, elle doit présenter les événements dans un rapport intelligible, sensé. D'un point de vue narratif, il ne suffit pas que l'événement A se soit produit avant l'événement B si leur succession ne fait pas apparaître un rapport. Le rapport le plus simple est celui de cause A-effet. A s'est produit avant B mais de plus A se trouve être selon le récit la cause de B. A un instant donné Mme X ouvre son sac et à l'instant suivant M. Y baisse la tête Si ce sont des événements non coordonnés dont la conjonction est fortuite, cela ne fait pas un récit. Mais si la façon de raconter induit que M. Y baisse la tête gênée par ce que Mme X pourrait sortir de son sac cela organise un segment d'histoire. Roland Barthes exprimait ce lien en disant que le ressort de l'activité narrative est la formule a l'air complexe mais elle est très lumineuse ça fait 40 ans ou plus 50 ans que je la médite elle est le ressort de l'activité narrative est la confusion de la consécution et de la conséquence la confusion de la consécution et de la conséquence ce qui vient ensuite consécutif est considéré comme effet de ce qui précède ce lien fonde l'intérêt du récit permet sa compréhension car raconter une histoire ce n'est pas seulement exposer une série de faits successifs mais c'est construire une manière de les associer un principe d'intelligibilité de leur connexion qu'on appelle pour cela leur enchaînement raconter c'est tenter de comprendre ou de faire comprendre le récit est une proposition d'éclaircissement grâce auquel une suite de faits actes ou gestes se présente comme doté d'un sens il n'y a pas d'histoire sans un sens de l'histoire une preuve si elle était nécessaire en est que lorsque des événements sont présentés sans que le lecteur ou l'auditeur connaissent ou comprennent le sens qui les relie s'il reçoit le discours comme récit il attend que ce sens inconnu lui apparaisse se découvre c'est ce qu'on appelle le suspense des faits sont racontés sans lien sans qu'on envoie les causes ou les effets mais nous supposons que ce rapport existe qu'une cause latente va se manifester que le fait d'allure neutre va se révéler actif producteur de contre-coups ou de réactions une porte s'ouvre sans que je sache qui tourne le loquet ce peut être un événement sans aucune valeur particulière mais si lorsque le loquet tourne le film le montre en gros plan avec une musique suspensive voire angoissante il signifie que la cause de cette ouverture va entraîner de lourdes conséquences dangereuses pour le personnage qui dort tranquillement sans s'aviser de rien cela induit que le fait va avoir un sens qui sera indiqué plus tard mais dont l'explication est suspendue ce qui produit le suspense il n'y a de récit que par la présupposition d'un sens qui s'il n'est pas manifeste se manifestera on peut dire alors que le déploiement de l'histoire livre la manifestation progressive de ce sens c'est-à-dire au sens le plus strict et simple sa révélation le récit le plus élémentaire ne se conçoit que comme révélation progressive d'un rapport significatif au départ ignoré l'histoire narrative n'existe comme histoire que si elle fait sens si elle révèle un sens c'est le principe qui la constitue et la fait avancer pour expliquer son goût des romans policiers le cinéaste russe Sergei Eisenstein aimait dire que ses livres les romans policiers étaient des analogues de la quête du Graal le roman policier dans sa forme classique est une narration pure efficacement construite et le Graal du récit c'est le sens le but est la fin de la quête déplaçons maintenant ce constat vers l'histoire processus celle-ci histoire objective histoire réalité n'est proprement une histoire que si elle est apte à être racontée quand elle devient récit son développement de discours se produit comme la manifestation d'un sens qui fait d'elle une authentique narration et non la succession fortuite de faits dénuées de liens on peut dire alors que l'histoire la grande avec un grand H s'exprime comme révélation mise à jour progressive d'un sens initialement inconnu en ce sens si j'ose dire les polémiques récentes contre un sens de l'histoire sont tout simplement absurdes ou bien il n'y a pas d'histoire mais seulement un chaos de faits dispersés et sans aucun lien ou bien si on admet l'existence d'un processus historique quel qu'il soit il lui faut bien un sens pour se produire comme histoire et comme développement après dire dans ces polémiques la haine contre Hegel contre Marx et même contre les Lumières est venue prendre la place de la réflexion raisonnée mais ce constat ouvre lui-même une alternative car l'émergence de ce sens peut être entendue de deux façons distinctes première possibilité l'histoire réelle déploie une signification qui lui est conférée du dehors dans ce cas elle révèle son sens comme une bâche qu'on soulève révèle ce qu'elle avait caché elle l'histoire la bâche si vous voulez met à jour une donnée dont la nature lui est extérieure une donnée donc non historique l'histoire devient la manifestation d'un a priori qui lui échappe et qu'elle se réduit à exprimer mais de façon seconde si l'histoire humaine révèle un sens divin qui la transcende et lui préexiste elle n'est que le signe d'une instance qu'elle vient désigner signifiée du dehors deuxième hypothèse l'histoire se produit comme révélation l'histoire et elle seule est porteuse du sens qu'elle fait apparaître le sens est interne à l'histoire mais il ne peut être connu qu'à mesure qu'elle avance il n'a aucune existence même putative en dehors du processus historique dans lequel il prend forme et figure dans ce cas on peut dire que le sens de l'histoire c'est l'histoire elle-même que tout le sens qu'elle dévoile y est contenu et qu'en ce sens l'histoire fait sens qu'elle fait le sens le sens se fait en elle et par elle nous aurons à revenir sur cette alternative c'est là une première caractérisation philosophique d'un lien entre histoire et révélation abordons maintenant la question par son autre côté théologique entrons-y par la révélation et les questions qu'elle soulève nul sans doute mieux que Descartes n'a formulé le problème en apparence insoluble que pose la révélation au sens théologique du terme il écrit la formule est très célèbre dans l'épître dédicatoire des méditations métaphysiques quoi qu'il soit absolument vrai qu'il faut croire qu'il y a un dieu parce qu'il est ainsi enseigné dans les saintes écritures et d'autre part qu'il faut croire les saintes écritures parce qu'elles viennent de dieu on ne saurait néanmoins proposer cela aux infidèles qui pourraient s'imaginer que l'on commettrait en ceci la faute que les logiciens nomment un cercle dans son ironie ingénue et sa logique parfaite cet argument expose de façon irréprochable le problème de ce que nous appelons révélation si la révélation est la manifestation d'une vérité comment nous est-il donné de la reconnaître de la savoir vraie comment faisons-nous la différence entre la révélation et une illusion produite par des stimuli physiologiques mentaux voire démoniaques selon la bible vous le savez les faux prophètes savent faire de vrais miracles comment connaissons-nous le vrai comme vrai si écrit Descartes nous le reconnaissons-t-elle par l'écriture sainte qu'est-ce alors qui garantit qui valide la véracité de l'écriture la question se trouve renforcée depuis que nous lisons les textes bibliques comme un ensemble complexe aux auteurs multiples dont la transmission a été différenciée c'est-à-dire depuis que nous les lisons comme des écrits historiques nous voyons dans cet héritage des traditions qui reçoivent certains textes et pas d'autres comment établir que notre rapport à l'écriture le nôtre est le vrai ajoutons qu'aujourd'hui ces questions sont accentuées par notre situation culturelle et culturelle l'autorité de la bible n'est plus seulement aux prises avec l'ignorance dans un face-à-face ou un tête-à-tête au moins supposé entre religion et athéisme elle n'est pas confrontée à la seule diversité des héritages chrétiens ou bibliques si elle ne l'a jamais été mais dans chacune de nos sociétés du plus proche au plus global elle avoisine désormais quotidiennement des écritures différentes et donc d'autres révélations même si le mot peut être différemment entendu selon les religions coran sutra du bouddhisme ou de l'hindouisme ou encore texte sacré de culte plus minoritaire ou encore près de nous mais ailleurs dominant à quoi s'ajoutent des interprétations rivales de chacun de ces livres la valeur intrinsèque de la révélation est donc plus ébranlée que jamais et si on revendique pour socle la conviction intérieure la foi personnelle ce recours nous renvoie aux interrogations sur les sources de cette foi l'avons-nous reçu par éducation par voisinage par adoption par influence l'origine de la foi est désormais l'objet d'investigations psychologiques culturelles sociales si en retour la foi prétend s'étayer sur l'autorité des écritures nous voilà reconduit au soupçon de cercle logique qu'évoque l'humour de Descartes on peut alors choisir de congédier l'idée de révélation ce n'est pas rare en particulier dans les parages de la théologie libérale qui nous est ici proche et précieuse or discréditer toute révélation c'est se tenir quitte de la question de la vérité au profit d'un relativisme sans doute plus recevable que la brutalité dogmatique mais dont la consistance théologique devient alors très molle sous cet oeil tout le monde peut tout croire non seulement du point de vue du droit des opinions qui est intangible mais devant la question du vrai de quoi s'autoriserait alors une quelconque critique et même plus profondément tout souci d'un témoignage témoigner c'est vouloir attester quelque chose de vrai ou que l'on tient pour tel en ce point me semble-t-il se présente devant nous le concept d'histoire prenons l'exemple de la bible hébraïque cette série de livres rapporte une suite d'histoires organisées entre elles il ces livres relatent le devenir d'un peuple depuis ses origines légendaires jusqu'à différentes étapes de son évolution récits étayés ou complétés par des documents traités juridiques recueils d'aphorismes poèmes discours ou à rang public c'est un énorme corpus qui rend compte de la vie de communautés humaines liées par une langue ou un groupe de langues voisines au moins sur plusieurs siècles mais par ailleurs cet ensemble de livres ne rapporte pas seulement une histoire ou des histoires mais il constitue en lui-même un fait historique Marc très savant sur ces choses en effet en tant que corpus ces documents sont une histoire très longue elle aussi annale de ses écrits de leur production de leurs multiples reprises croisement adoption et mises à l'écart correction décalage et renvoi interne cette histoire celle des textes du corpus censément plus courte que la précédente s'étend sur quelques siècles aussi mais d'un autre point de vue elle est plus longue car elle se poursuit pendant les siècles et millénaires ultérieurs par les reprises et relectures qui la transmettent jusqu'à nous Talmud commentaire post-talmudique puis philosophique philologique ou émanant des sciences humaines ainsi l'histoire ancienne de ce que nous appelons le peuple hébreu forme-t-elle elle-même un processus l'histoire effective et un discours histoire récit qui n'ont cessé d'interagir l'un sur l'autre la succession qui nous est livrée comme la Bible ancien testament qui conduit de la Genèse ou de l'écriture des tout premiers livres pas nécessairement la ou les Genèses jusqu'au dernier livre prophétique avec tous les problèmes que pose l'exégèse de cette chronologie constitue bien une histoire de quelque façon qu'on l'apprenne elle est fortement dotée d'un sens aussi bien dans la conception interne au récit que dans l'analyse qu'on peut en faire de l'intérieur de nombreux épisodes sont donnés pour faire sens la chronologie des patriarches leur filiation les événements principaux qui organisent l'histoire du peuple et les constituent comme histoire et comme peuple départ originaire d'Abraham exil sortie d'Egypte exode don des lois ancrage territoriale succession des règnes nouveaux exils retour il ne s'agit pas là pour les rédacteurs ou les organisateurs du corpus d'une simple chronique par juxtaposition de faits mais bien d'un processus doté d'un sens avec ses points de départ constitutifs ses étapes signifiantes son orientation générale mais de l'extérieur aussi la chose peut être observée analysée et redoublée comme devenir historique pour prendre un exemple qui n'est pas mineur les pratiques de sacrifice et leurs critiques de plus en plus poussées de plus en plus explicites de l'interruption du sacrifice d'Abraham jusqu'aux exhortations anti-sacrificielles des prophètes cette histoire des pratiques de sacrifice dessine une évolution sensée significative qui dégage une perception une orientation et une signifiance trois sens du mot sens qui peuvent être travaillés par l'exégèse et le commentaire j'avais été très frappé moi dans ma jeunesse par la lecture de Girard de René Girard à ce propos parce que j'avais cru même de façon peut-être excessive découvrir avec lui et après lui qu'au fond l'histoire que racontait la Bible était l'histoire de cela d'un dégagement progressif et d'une critique extrêmement intraitable de toute idée de sacrifice toute idée toute pratique bien sûr l'histoire du peuple éban du supposé peuple éban ainsi considéré a donc un sens elle fait sens elle manifeste un sens ce sens est indissociable du fait que les textes où il s'exprime sont retenus colligés sélectionnés établis copiés transmis commentés et parviennent jusqu'à nous on peut faire évidemment la même observation à propos du Nouveau Testament à ceci près que ce second ensemble de textes avec des procédures distinctes mes voisines se pensent non seulement comme histoire et commentaire de l'histoire d'un peuple mais biographie d'un individu d'une personne et commentaire de cette vie le processus est globalement comparable récit relatant des faits relatifs archives concernant ces faits et leurs conséquences proches récit des actes épîtres qui constituent à la fois une histoire réalité la vie d'un homme de ceux qui l'entourent le suivent le combattent et une histoire de ses écrits de leur fabrication de leur constitution en canon des textes voisins que ce canon écarte et la série des commentaires internes et externes auxquels ces faits et livres donnent lieu dans un premier temps puis jusqu'à nous faisons à ce propos deux remarques d'une part l'histoire de cet homme est aussi l'histoire d'un peuple qui se rassemble autour de lui et se constitue par l'église comme son corps continué cette histoire nous le savons se pense elle-même comme continuation et comme reprise de l'histoire antérieure du peuple hébreu ancien très frappant exemple de duplication une nouvelle histoire continue une histoire précédente mais en la reproduisant pour l'accomplir dans sa vérité définitive quoi qu'on pense de ce schéma il est puissamment intensément extraordinairement historique d'autre part cette histoire des écrits et communautés chrétiennes anciennes se prolonge dans un développement historique particulièrement dense et riche celui des devenirs reprises avatars de ce qui devient bientôt la chrétienté le christianisme dans ses multiples orientations successives avec les ruptures et scissions qui le transforment schismes d'orient réformes et autres on peut donc dire lorsque je prends un livre de la bible ce que je tiens en main est le dépôt et l'action continuée de cette histoire multiple et rassemblée par les faits racontés peuple hébreu ancien vie de Jésus et vie des premières communautés chrétiennes et par l'histoire du texte jusqu'à moi ancien testament dans un certain canon et pas un autre nouveau testament dans une certaine lecture et pas une autre commentaire explicite ou indirect porté par le livre et déjà par ses traductions qui se rattache à une appartenance confessionnelle et pas à une autre et à une certaine façon de comprendre et d'exprimer cette appartenance jusqu'au commentaire que j'en reçois que j'en lis et éventuellement que j'en fais moi-même ou en propage la révélation qui me parvient alors par ces livres si bien sûr je la reçois comme telle c'est exactement cette histoire en tant qu'histoire dont ce livre rassemble les traces et se propose de continuer le parcours la révélation que je reçois est cette histoire qui a commencé de sourdre il y a quelques milliers d'années en Mésopotamie et qui arrive jusqu'à moi convoyée par ces innombrables chemins transferts transports mais qui font tout de même une route puisque je me trouve sur son tracé pour en devenir un jalon vous l'avez compris je ne veux pas seulement dire qu'une révélation a eu lieu dont ces textes et leur histoire nous donne connaissance mais que cette révélation est le chemin et le sens de l'histoire de cette transmission rien que cela mais tout cela qui est énorme car c'est le processus de l'histoire humaine comme telle je voudrais alors clarifier une double thèse ou hypothèse que vous avez maintenant vue se dégager en grossissant le trait elle peut être formulée ce que nous appelons révélation est la vie d'une histoire et ce que nous appelons histoire est le devenir d'une révélation ce qui me parvient comme révélation a été dit écrit fait et pensé par tous ces hommes et femmes depuis des millénaires ils ont recueilli transmis sélectionné reformulé ce que par ce livre je tiens désormais dans mes mains ce parcours ce tracé ce chemin qui vient à moi est singulier au sens très fort du terme c'est à dire qu'il est à la fois absolu et relatif il est relatif dans cette mesure évidente où d'autres humains d'autres chemins pardon constituent d'autres voies qui parviennent à d'autres humains humains que je peux connaître respecter dont je peux même pressentir le sentiment personnel lorsque je lis les pensées d'un maître bouddhiste ou de Gandhi ou d'un mystique soufi quelque chose me parvient que je peux au moins intuitivement entendre ou recevoir il se trouve néanmoins que ce sont des voies distinctes de la mienne et très nécessairement ne serait-ce que par le fait qu'elles sont nombreuses et que je ne peux pas les parcourir toutes simultanément le monde contemporain les rend plus proches plus voisines des bouddhistes font partie de mes intimes je dialogue avec des musulmans une de mes très anciennes très chers amies est plongée dans la spiritualité hindoue donc mon rapport à ce que je reçois ou cultive m'apparaît évidemment relatif à mon histoire personnelle et donc en ce sens singulier mais du même coup et simultanément ce lait selon la langue ancienne vous savez il faudrait dire ce lait mais si je vous dis que ce lait ça va prêter à confusion ce lait est absolu ça va pas alors on va dire ce lait est absolu parce que pour moi c'est celui-ci et non un autre auquel j'ai affaire bien sûr je peux croiser ou rencontrer des héritages divers mais par des influences des laits des amours c'est à dire par une histoire c'est ce chemin-ci que je suis on pourrait même jouer sur l'ambiguïté de suis c'est ce chemin-ci que je suis et non un autre donc cette voie se présente à moi avec une forme d'absoluité en tant simplement que je n'ai qu'un chemin une vie je suis inscrit dans une histoire et c'est dans et par celle-ci que quelque chose comme une révélation ou que je prends pour telle me parvient ne voyons là aucun déterminisme étroit je ne prétends pas certes pas que notre voie soit préfigurée dans des choix de nos parents ou de notre entourage personnellement je l'ai déjà dit je suis né d'une famille juive de convictions athées d'orientation fortement marxiste et me voici dans cette salle ici ce soir parmi vous parmi nous mais si je m'y trouve c'est pour avoir suivi après ma famille et pourtant dans un certain décalage par rapport à elle un chemin qui en a conduit les membres depuis un judaïsme inscrit en terre arabe jusqu'à la France et donc à la république et donc au métier d'instituteur et par là au communisme et donc à une exigence d'universalité d'égalité de justice à un messianisme historique et donc ici c'est en tout cas ainsi que je le reçois et le rechoisis dans les conditions de notre monde aujourd'hui sur cette terre car cette voie je l'ai reçue et à chacune de ses étapes rechoisie ou choisie orientée par mes inductions c'est exactement la définition de l'histoire elle est un tracé qui nous précède et nous situe et auquel nous donnons sens à chaque moment par nos interprétations nos préférences la direction de nos pas une révélation la manifestation d'une vérité si elle m'arrive me parvient par cette histoire dans cette histoire et comme histoire la révélation la vérité qui s'impose à moi mais que je choisis et qui me conduit dans cette salle c'est l'histoire dont je suis à la fois l'héritier et à la place où je me trouve le protagoniste selon cette compréhension vous le voyez bien la multiplicité des textes des sources des interprétations qui se côtoient se complètent ou se combattent dans la transmission de la Bible jusqu'à nous ne constituent plus un obstacle à sa véracité c'est au contraire cette histoire qui constitue une sorte d'élaboration multiséculaire ou multimillénaire de cette véracité elle-même l'histoire qui nous a transmis le corpus biblique est un immense laboratoire où tout un segment de l'humanité et bientôt une large part de l'humanité dans son ensemble est venu construire la vérité biblique comme réveillée des affirmations qui étaient douteuses incertaines partielles régionales comme tu ne tueras point ou bien aime tes ennemis ont acquis une puissance de vérité parce qu'un immense processus historique en les déposant les traduisant les transmettant les contestant les combattant les réformant leur a conféré une véridicité incomparable qui transperce et traverse l'ensemble du processus historique de l'humanité je ne prétends pas que l'héritage biblique est l'exclusivité de cette puissance je pense exactement le contraire mais il me semble qu'on peut dire qu'il détient une singularité qui est pour nous indissociable de l'immense flux d'histoire humaine qui le conduit jusqu'à nous jusqu'à cette bible que je tiens dans mes mains mais si on peut l'entendre ainsi comme je vous le propose la révélation comme histoire c'est seulement sous la condition d'une certaine compréhension de l'histoire car pour que l'énoncé précédent puisse être reçu il faut admettre de façon préalable que ce qui nous parvient comme histoire l'histoire de tous ces gens qui ont fait ça que ce qui nous parvient comme histoire se produit comme manifestation d'un sens conformément à ce que nous avons établi au début de cette exposé or cette reconnaissance dont je dirais par jeu de mots qu'elle est seulement de bon sens fait aujourd'hui j'y reviens l'objet d'une rageuse bataille d'idées on veut affirmer que l'histoire est erratique voire absurde et en tout cas que toute tentative d'y lire un déploiement sensé serait qu'une façon de nier la liberté des hommes et donc de les assujettir à la domination féroce d'un destin je n'admets pas cette vue le cours de l'histoire et son sens me paraissent au contraire étroitement liés à un devenir imprévisible à son ouverture et donc à la responsabilité humaine qui y prend place mais les séries multiples de ces bifurcations et prises de route ont dessiné un processus qui fait sens et ce processus est difficilement séparable de la construction et du travail de ce livre que je tiens en main et qui en constitue au moins une pièce majeure peut-être une clé de voûte il me semble que cela construit et livre un sens ce fait qu'il s'est trouvé un peuple ce que nous appelons un peuple vu aujourd'hui pour formuler le message biblique le façonner l'interpréter le relire le transmettre le transformer et le léguer par une série d'étapes aux hommes que nous sommes et qui en héritons ailleurs d'autres peuples d'autres histoires font du sens aussi celle-ci a reçu et produit le sien de même je vois un sens le mot est faible au fait qu'un homme soit venu héritier lui-même de ce peuple et de cette première histoire pour le transformer le peuple la transformer l'histoire par une vie et une production de paroles à mes yeux uniques et qui inscrivent une césure absolument singulière me semble-t-il dans les devenirs humains du sens se forme dans ce fait que leur lait lait du peuple et de cet homme se sont transformés déformés défigurés retrouvés rénovés pendant une trentaine de siècles jusqu'à nous et que l'ensemble de ces processus et des récits qui en rendent compte et les façonnent nous sont parvenus jusqu'à nous rassembler ici ce soir dans cette maison le cours des affaires humaines serait un maelstrom chaotique si nous nous refusions à reconnaître que cette histoire se constitue et se développe comme manifestation de ce sens et donc au sens le plus sobre du mot comme sa révélation c'est-à-dire comme son apparaître sa manifestation devant nous je vois au terme très provisoire de ce processus une stupéfiante énigme que je formule à la première personne en disant je mais elle se pose à chacun de nous qui sommes ici et aux autres aussi bien l'énigme est qu'il y ait un sens à ce que ce je soit pris dans cette narration gigantesque à ce titre de cette manière ici et maintenant et que donc quelque chose de ce sens général commencer quelque part au bout de la mer avec quelques hébreux continuer avec un nazaréen poursuivir avec tous ceux qui ont écrit puis lu puis interpréter et transmis leurs faits et dire que quelque chose de ce sens ce sens général me parvienne à moi personne singulière et quelconque parmi toutes les autres et que je tienne ce livre dans mes mains et que donc en ce sens quelque chose de cette révélation s'adresse à moi c'est me semble-t-il la grande énigme et la grande stupeur que fait lever la révélation comme histoire cette articulation obscure entre la communauté de ceux qui lisent entendent transmettent et l'aléa d'une personne vous moi quiconque qui n'était pas particulièrement disposé à ce que cette vague roule jusqu'à la rive où elle est assise et regarde la mère venue poser ce récit à ses pieds telle est donc la thèse que j'annonçais vouloir vous soumettre la révélation et l'histoire ne font qu'un elles sont si intriquées que chacune d'elles ne peut pas se distinguer du déploiement de l'autre je connais les objections que ce parti prit sous l'aile Kierkegaard disait contre Hegel que le fait d'admettre l'histoire mondiale comme manifestation de l'esprit revient à se soumettre à l'état des faits tels qu'ils sont je pense exactement le contraire malgré tout mon immense attrait pour Kierkegaard la question la plus forte l'énigme théologique qui m'anime le plus intensément consiste dans la surprise d'affirmer à la fois cette révélation comme histoire universelle et l'intimité d'un étonnement d'une surprise personnelle intérieure devant la transcendance ou bien pour le dire autrement de tenir ensemble les deux bouts de ce qui vous apparaît peut-être comme une contradiction prétendre le mois dernier derrière Augustin ou Lévinas que le fond de la création lui est externe et dire ce soir que le sens de l'histoire lui est immanent oui s'étendu permettez-moi d'espérer de croire d'espérer croire que cette tension de l'âme dont j'essaie de ne lâcher jamais aucun des deux termes loin d'affaiblir la confiance qu'on appelle foi intensifie sa vibration je m'arrête là merci beaucoup 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 on a parlé tout à l'heure de pour éviter marxiste au départ et j'aurais voulu savoir ce que le déterminisme historique avait pu penser de la personne du Christ puisque pour l'histoire de ce courant de pensée l'individu comme l'événement n'a pas de sens propre et quelle qu'ait été leur action la lutte entre les classes sociales après le ménage du peuple doit inéluctablement conduire au même résultat on en a l'exemple avec Georges Duby par exemple qui a eu tellement d'ennuis après avoir publié sa chronique sur la bataille de Poufine et pendant six mois sa cellule du parti communiste l'accusé de déviationniste bon donc on le retrouve également dans l'incapacité du déterminisme historique notamment donc chez les historiens soviétiques à comprendre le processus du système féodal qui implique la relation d'un homme à l'autre d'un souverain au vassal et qui est totalement opposé à l'idée des faits et du déroulement de l'histoire alors je vais comment est-ce que le déterminisme historique soviétique a pu concevoir la personnalité du Christ la personne individuelle du Christ alors c'est une question très pas c'est une question très question très forte qui demanderait des réponses à plusieurs étages il y a ici des personnes qui sont beaucoup plus savantes que de moi sur les controverses historiques et les débats auxquels ils ont donné lieu dans les récentes décennies moi je les ai vécu en quelque sorte comme spectateur et aussi un petit peu du point de vue de la lecture philosophique voici ce que je voudrais dire premièrement mais vous le savez très bien ce que vous appelez le déterminisme historique est une lecture extrêmement particulière de ce qu'a été dans notre aventure intellectuelle de ces deux derniers siècles le marxisme les différentes compréhensions de Marx leur transmission leur étude etc. ça a été extrêmement particulier c'est une histoire c'est toute une histoire c'est à dire ça a commencé après la mort de Marx par la réinterprétation assez riche enfin beaucoup plus riche qu'on a voulu le dire après en réaction à tout cela par Engels et la reformulation et la réécriture par Engels de ce qu'il avait entendu de ce qu'il avait compris de très près des analyses de Marx et qu'il essayait de transmettre au mieux et puis à la faveur de toute une histoire multilinguistique multiculturelle et multinationale qui s'est jouée à la fin du XIXe siècle et au début du XXe par tout un travail de réinterprétation et de reformulation des thèses des thèses de Marx qui a abouti à l'oeuvre que moi je pense personnellement gigantesque de Lénine j'ai eu la grande joie de découvrir il n'y a pas tellement longtemps que Bultmann avait été un lecteur très attentif de Lénine et très enthousiaste en tout cas au départ en XIX ça a dû changer un peu après mais bon c'était en tout cas quelqu'un qui portait une très grande attention et puis bien sûr et surtout et c'est là que ça rejoint les termes de notre question qui sont rigoureux par tout le système de réécriture de cette affaire par le marxisme soviétique qu'on appelle soviétique c'est à dire ce qui dans ma langue j'appellerais globalement stalinien pour essayer de caractériser une période de l'histoire du XXème siècle où le marxisme n'était pas seulement une manière de comprendre l'histoire mais une manière de justifier la domination d'un certain pouvoir d'état c'est à dire c'était une idéologie étatique avec toutes les simplifications les raideurs alors c'était un énorme mouvement on sait aujourd'hui on découvre aujourd'hui que dans la vie intellectuelle de la Russie soviétique même dans les années les plus sombres il y avait toutes sortes de courants évidemment les gens essayaient de dire des choses de les comprendre il n'empêche que globalement ce qui nous est arrivé à l'époque surtout dans la version la plus rédite de ces thèses était un déterminisme historique étroit je ne pense pas que même dans cette forme extraordinairement caricaturée simplificatrice et néfaste enfin dominatrice et qui a servi à justifier des pratiques abominables je ne pense pas que même dans ce régime là les tenants de cette idéologie auraient dit que l'individu n'avait aucune importance je ne pense pas à ça je pense que la question du rapport entre la place de l'individu dans l'histoire selon ses conceptions était une affaire très compliquée il y en avait un qui avait une énorme importance et Staline lui-même puisqu'on en était dans ce même contexte à l'idolâtré ses mérites son invention son génie son rayé donc c'est très complexe comment ces gens allaient-ils défendre l'idée que l'individu ne voulait rien dire alors qu'il vouait dans le même temps toute une espèce de culte à un individu lui-même dans ce qu'on a de ce que ce culte pouvait avoir d'absolument sinistre alors ça c'est un fond donc maintenant derrière ça il y aurait la question qui évidemment m'intéresse plus de savoir dans la pensée de tous ces gens et de ce qui avait le plus intéressant parmi eux et surtout derrière eux c'est à dire de Marx derrière de Hegel et des révolutionnaires en tout cas jusqu'à dans les années 20 qui essayaient de penser une transformation très profonde de la société et de la vie qu'est-ce que qu'est-ce que voulait dire le Christ qu'est-ce que ça voulait dire cet événement cet événement du Christ alors là vous savez c'est compliqué il faudrait faire la différence entre les luttes qu'ils ont essayé de mener mais compliquées contre l'église orthodoxe russe la position qu'ils avaient contre eux moi je pense personnellement je pense personnellement que ces gens étaient nourris d'une spiritualité messianique je pense qu'ils étaient nourris de ça pas tous je ne pourrais pas dire mais en tout cas ça m'intéresse relativement mais en tout cas jusqu'aux années 20 incluse je pense qu'ils étaient nourris de cette idée d'une rénovation profonde de l'humanité et on voit dans de très nombreux textes y compris chez Lénine qu'ils s'alimentent à toute une série d'écrits qui sont des écrits polyniens qui sont des écrits évangéliques en disant voilà eux ils avaient dit ça et nous on va le faire mais vu moi on a un certain sens qui était communiste dans ma jeunesse j'étais nourri je me suis dit oui ils l'ont dit mais nous on va le faire c'est compliqué donc qu'est-ce qu'ils pensaient comment est-ce qu'ils rendaient compte de l'événement historique considérable à leurs yeux moi je ne dirais pas comme ça que représentait la mutation qu'a été je ne sais pas la vie de cet homme il me semble que ça ça doit se prendre de deux façons d'une part ce que j'ai essayé de dire ce soir c'est que ça ne veut strictement rien dire que l'histoire détermine tout et tout le monde c'est nier le concept d'histoire que de le dire l'histoire c'est une un 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 c'est comme si vous disiez que dans un récit étant un récit n'importe lequel tout est donné au départ si tout est donné au départ il n'y a pas de récit il n'y a pas de récit c'est à dire le récit se construit par l'articulation entre la surprise c'est à dire quelque chose qui arrive et qui n'était pas prévu et l'étrange reconnaissance de dire ça a un sens c'est ça c'est dans cette ambiguïté donc quand on est pris dans une histoire comme nous le sommes aujourd'hui tous la question est de savoir ce qui se produit entre nos choix nos ce qu'on fait ce qu'on pense ce qu'on est amené éventuellement à essayer de produire et quelque chose comme un sens global qui nous précède qui est donné et voilà c'est cette articulation là qui fait le mystère et c'est le même mystère que celui de la supposée toute puissance de Dieu et de la liberté humaine c'est le même problème on peut appeler ça d'un côté histoire on peut appeler ça de l'autre côté grâce divine la question de cette articulation à mes yeux au moins est la même que celle qui se pose entre l'affaire de dire s'il y a du divin le divin alors à ce moment là comme a dit un jour une dame dans une réunion à laquelle j'assistais ici comment quel besoin aurait-il eu le Christ de de s'inquiéter parce que parce qu'il savait déjà tout ce qui allait se passer après c'est ça et bien si vous voulez la question de rapport entre l'histoire et l'individu je pense au fond que l'histoire a pris la place c'est ce que dit Hegel et c'est la place énorme de Hegel dans ce problème mais je réfléchis en vous le disant l'histoire a pris la place d'un certain devenir collectif dans l'humanité de ce que nous pouvons appeler la grâce je crois que c'est ça l'histoire c'est ça à mes yeux au moins ça suppose la liberté parce que si la grâce annile toute liberté d'abord c'est une grâce et ensuite je veux dire la question n'a plus aucun sens alors je dirais ça et deuxièmement je dirais dans la compréhension alors je vais m'arrêter là dans la compréhension de ce que c'est que notre histoire globale comme humanité quelle est la place de cet événement de cet homme et de cette parole c'est à dire quelle est sa singularité comment analyser sa singularité à mes yeux elle est totale cette singularité elle est absolue mais moi j'ai trouvé très intéressant ce que tu nous as dit sur l'histoire en particulier que cette révélation s'adresse à moi me parvient en s'adressant à moi et je crois qu'effectivement c'est là que se joue en fait la vérité ou la révélation elle-même c'est à dire que la révélation elle-même je ne sais pas si c'est tant le contenu d'une histoire à l'histoire d'Abraham ou je ne sais pas quoi mais la révélation c'est ce que peut produire cette histoire dans mon existence personnelle c'est à dire que ce que tu as dit sur le Christ qui en même temps accomplit et dans un certain sens répète l'histoire passée répète l'histoire précédente mais en l'accomplissant c'est la même chose pour nous en fait c'est à dire que la vérité ou le contenu de la révélation c'est pas tant c'est pas tant une connaissance que quelque chose qui doit s'accomplir en nous et ça on le voit sans arrêt dans le texte biblique par exemple quand dans le psaume premier par exemple on dit heureux l'homme qui médite la parole de l'éternel la loi de l'éternel jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui produit son fruit en son temps donc on voit que la révélation donc la loi de l'éternel la loi de Dieu donc c'est typiquement la révélation c'est à dire que la loi la Torah a été donnée à Moïse en particulier mais la vérité de cette révélation elle est dans le fait qu'elle vient irriguer notre être et faire que nous pourrons produire du fruit mais pas le fruit de Moïse notre fruit en notre temps du lecteur en fait et donc la vérité de la révélation c'est notre histoire personnelle et ça ça se retrouve sans arrêt par exemple dans le prophète on lui dit voici le rouleau du livre il n'est pas à apprendre par coeur et à débiter comme un magnétophone le rouleau du livre il doit être mangé par le prophète c'est à dire déconstruit digéré et qu'ensuite le prophète produise sa parole qui va être parole de Dieu et c'est à dire parole de Dieu au sens d'une parole qui va être créatrice de nouveauté dans l'histoire c'est à dire d'un monde où il y a de l'inouï avec une parole qui va apporter quelque chose qui n'avait jamais été entendu avant donc ça c'est typiquement de la révélation en fait mais la révélation c'est à dire la vérité du rouleau du livre donné au prophète elle est dans le fait que le mangeant l'assimilant il devient source d'une parole neuve en fait et créatrice alors ça je crois que c'est même plus que ça c'est à dire que c'est contenu dans la langue biblique en fait parce que les mots c'est bien connu mais par exemple la connaissance on peut dire voilà il y a une connaissance à travers l'écriture mais le verbe même connaître dans la Bible c'est bien connu puisqu'on en rigole voilà on dit connaître bibliquement comme Adam connut Ève sa femme c'est à dire que cette connaissance elle n'est vraie que si elle nous elle nous connaît dans ce sens là comme la parole de Dieu où l'esprit a connu Marie pour que répondant qu'il me soit fait selon ta parole puisse naître le Christ donc cette histoire de Marie elle n'est comment dire elle n'est révélation vraie que si nous-mêmes elle va permettre en nous un processus de fécondation extraordinaire donc le ce mot connaissance il a ce sens là dans l'hébreu mais beaucoup d'autres mots aussi par exemple le mot de la révélation c'est c'est Gala G-L-H quoi en fait si vous voulez guillemets l'amed c'est découvrir quelque chose de caché et d'inconnaissable comme par exemple on découvre les pieds de Noé là encore avec plein de fémisme mais ça se traduit oui par apocalypte une apocalypse en grec on pourrait dire dévoilement on retire la bâche pour voir quelque chose qu'on ne pouvait pas lire mais c'est plus compliqué que ça si vous voulez parce que ce verbe il veut dire aussi transporter ailleurs alors on pourrait dire c'est transporter ailleurs comme on livre un colis c'est-à-dire on livre une connaissance qui était une connaissance impossible à savoir qui dans un système ésotérique va pouvoir être livré à un autre mais c'est pas ça parce que celui qui est transporté ailleurs là c'est pas la connaissance qui va être délivrée c'est la personne qui reçoit cette connaissance qui va être transportée ailleurs en fait comme Abraham ou comme les Hébreux qui sont dans la lettre même d'Hébreux ça veut dire ceux qui qui traversent en fait et donc c'est bien ça c'est la vérité de ce dévoilement c'est que la personne va être transportée ailleurs c'est donc pas c'est pas simplement une connaissance c'est une transformation de la personne ou bien révéler par exemple quand Dieu dit à Adam et Ève dans le après avoir croqué le fruit ou l'arbre qui produit du fruit ils se rendent compte qu'ils sont nus alors ils disent mince ils se mettent une feuille de vigne en fait et Dieu descend c'est très poétique descend avec la brise du soir pour voir ce qu'il en est donc Dieu lui-même n'a pas la connaissance puisqu'il se laisse surprendre en tout cas qu'il va la chercher mais enfin il va voir Adam et lui dit mais qui t'a révélé qui t'a fait connaître que tu étais nu donc Nagad mais personne lui a fait connaître simplement il a eu la capacité de connaître en fait et donc je crois que la Bible est comme ça elle fait connaître parce qu'elle donne la capacité de connaître et ça c'est le projet finalement c'est le projet de la Bible ou par exemple quand on dit le prophète un prophète c'est un voyant et la révélation l'objectif est de faire voir et donc de rendre la personne prophète c'est le projet des prophètes à la fin c'est à dire que chacun puisse devenir prophète lui-même et donc avoir accès direct à à la vérité des choses telles qu'elles sont donc la vérité du prophète c'est pas tant de révéler une connaissance que de faire que ceux à qui il s'adresse puissent comprendre en fait et donc les prophètes souvent ce qu'ils disent c'est faux c'est à dire quand Jonas s'adresse au Ninivite il dit encore 40 jours et Ninive sera mise sans dessus dessous en fait c'est faux et c'est pour ça que Jonas refuse de le dire parce que ça le chagrine d'annoncer quelque chose de faux comme connaissance mais en fait la vérité de ce texte c'est qu'elle provoque le changement des Ninivites et donc le changement de Dieu donc c'est là que la vérité prophétique la vérité de la révélation de Jonas au Ninivite elle est vraie puisqu'elle provoque la bonne la bonne évolution donc la bonne c'est là qu'on voit que cette parole elle est vraiment créatrice au sens où Dieu l'espère comme créatrice donc finalement je suis tout à fait d'accord avec toi la révélation elle est histoire mais histoire en train d'advenir en fait pas une histoire bon c'est une histoire passée aussi dans un certain sens mais c'est pas le but il s'en fiche complètement en fait mais ça c'est dit explicitement par exemple à la fin de l'évangile selon Jean il y a une voix où l'auteur de l'évangile selon Jean explique comment il écrit son bouquin en fait et il dit j'aurais pu remplir tous les livres du monde n'aurais pas pu suffire pour raconter tout ce que le Christ a fait mais il dit mais on s'en fiche en fait ce que je vous ai raconté c'est afin que vous croyez que Jésus est le Christ et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom donc en fait et ce verbe croire c'est pas le verbe de croire de la croyance c'est pas une connaissance c'est le verbe de la foi donc de même pas la confiance de la relation d'une relation même pas une adhésion une relation une relation quitte à pas être d'accord avec Dieu c'est pas la question c'est tenir bon le lien avec Dieu et donc on voit bien que l'objectif c'est pas tant la connaissance que c'est susciter une résurrection dans celui qui écoute la question c'est pas tant de raconter la résurrection du Christ dont on ne sait absolument pas dont il est question historiquement bien sûr parce que c'est très discutable dans les textes eux-mêmes mais la question c'est de provoquer une résurrection dans le lecteur et donc la vérité de ce récit de résurrection c'est pas tant ce qui est arrivé à monsieur Jésus que ce que ça va provoquer chez le lecteur comme résurrection donc oui la révélation moi je dirais comme histoire mais comme histoire présente dans le lecteur qui est mis face à ce texte et donc comme tu dis c'est fou que ce texte nous parvienne entre les mains parce que s'il ne nous parvient pas entre les mains il existe en vain finalement puisque cette révélation elle est à devenir dans l'exercice d'interprétation de ces textes dans le contexte de notre existence personnelle en fait et c'est là que la grâce rejoint la liberté je dirais elle ne peut pas faire autrement puisqu'elle n'a elle n'a pas d'autre sens cette révélation que de venir susciter permettre cette liberté en fait notre gros problème je ne sais pas je pense à ce que vous nous aviez est-ce que en prenant les propos de Saint Augustin il faut parler plus fort de Saint Augustin excusez-moi parce que j'ai un des problèmes je vais répéter de Saint Augustin non mais j'ai essayé de parler plus fort de ce que vous aviez évoqué à propos de Saint Augustin dans la temporalité les trois dimensions du temps et je pense que le gros problème qu'on connaît là dans la révélation et l'histoire moi je ne suis pas théologienne ni philosophe mais j'ai fait de l'histoire et l'histoire l'histoire est vectorisée c'est vrai c'est vectorisé donc ça suppose un temps qui se déroule alors que je pense qu'un des gros problèmes de l'enseignement biblique tel que les juifs probablement ne l'ont pas compris mais que j'ai dû intégrer c'est que finalement c'est pas un temps qui se déroule le temps de Dieu c'est pas le temps des hommes parce que on a toujours l'envie d'anthropomorphiser tout notre connaissance tout ce qu'on est et donc c'est comme ça que c'est comme ça que les juifs ont interprété les paraboles que j'appellerais plutôt aujourd'hui des métaphores au fond et que tout ça a créé cette énorme ambiguïté cette énorme ambiguïté entre le passé et le présent et vous disiez la dame qui disait mais Jésus il sait pourquoi il s'envite mais je suis pas sûr qu'il savait tout le temps mais il y a des moments où il ne se fait pas Jésus puisque lui-même s'inquiète évidemment donc il y a des moments où il est dans l'entre-deux il est à la fois vrai homme et vrai Dieu comme on dit et c'est à dire qu'il y a des moments où il est quand même aussi mu par le doute à certains temps parce qu'il est un homme et quand il est un homme et bien finalement il est tiré vers cet anthropomorphisme qui fait que finalement l'histoire c'est pour ça que la révélation et l'histoire vous disiez comment avez-vous dit votre phrase sur quoi vous avez terminé tout à l'heure c'est pareil oui c'est pareil mais moi je pense pas du tout que c'est pareil c'est pas du tout pareil parce que l'histoire d'abord c'est vrai qu'en français on a malheureusement c'est une langue qui est très riche le français mais c'est pas riche pour l'histoire parce que vous parliez des allemands qui ont Geschichten historisch je sais pas j'ai pas fait d'allemand mais par exemple en anglais on a story industry c'est pas la même chose et donc on a le sens au plus enfin la grande histoire et puis on a une histoire on a une histoire qui est plus narrative et je pense que finalement avec Fernand Braudel et cette attirance qui maintenant fait tant de mal en enseignement qui fait qu'on a complètement rayé de la carte l'enseignement événementiel puisque ça ne se fait plus l'enseignement qui se trimballe dans le monde et bien ça met plein de gens dans des situations intonables sur le plan de l'histoire moi je vais admirer aimer le souffle qui t'a habité je vais me permettre de me filtrer parce que on trouvait quelque chose d'incarné quelque chose qui est lié à ta propre histoire personnelle dans une interrogation passionnée l'omente dans un sens et ça je trouve que c'est très important ensuite quand même dans les débuts de ton texte enfin de ton discours tu as ceci tu lis intimement le sens et le temps de l'histoire et là il y a comme quelque chose comme une étincelle qui se produit quelque chose qui produit de l'histoire qui a du sens et du sens par une histoire qui se révèle de toute façon là il y a quand même et puis ensuite tu parles tout de suite de la Bible judaïque chrétienne il y a quand même des circonstances autour de cet événement que certainement tu connais il y a eu beaucoup de travaux de faits sur l'histoire du peuple hébreu notamment pourquoi ce peuple là a porté cette parole là pourquoi est-ce qu'il a construit cette légende comme tu dis de son national de sa propre advenue pourquoi aussi il n'y a pas seulement de l'histoire et du temps mais il y a aussi un personnage peut-être dit le personnage de Jésus qui arrive après mais il y a le personnage de Moïse quand même qui incarne qu'est-ce qui c'est ce personnage qui comprend quelque chose que personne n'a compris et bien l'interprète sans doute et qui interprète aux hommes à son peuple quelque chose d'inouï alors ce dont il est question là c'est quel est l'événement dans l'histoire qui n'est pas simplement transcendant une parole de Dieu mais quelque chose de très humain lié notamment à quelque chose que tu n'as pas peut-être suffisamment mentionné qui est l'écriture le fait que cette révélation parce qu'avant avant les grecs il y a là les dégâts etc chez les grecs le dévoilement qui est là immanent mais c'est après Heidegger en fait les grecs ne l'ont pas pensé comme ça la révélation c'est quelque chose qui se produit très précisément à un moment de l'histoire qui n'est peut-être pas pensé par les hommes qui ont fait cette histoire c'est-à-dire par Moïse qui a inventé quand même l'histoire juive depuis toute la succession des prophètes et l'arrivée de la répétition du même renouvellement du même recommencement tout à fait extraordinaire et attendu dans des circonstances historiques nouvelles mais maintenant nous savons quand même que notre histoire est beaucoup plus vieille que celle de 4000 ans qu'on pensait être celle de la Bible nous savons que notre histoire a au moins 40 000 ans peut-être 100 000 ans que nous parlons que nous croyons que nous croyons à des dieux à la présence des morts depuis 100 000 ans et que cette histoire elle est beaucoup plus longue et qu'elle s'est faite peut-être sans l'idée d'une révélation parce que la révélation il a fallu qu'elle arrive à des peuples très comment on peut dire très civilisés très avancés dans l'histoire et qui soudain pensent qu'il y a une histoire comme l'a dit Lévi-Strauss parce qu'il y a des peuples sans histoire les peuples il disait l'humanité froide et l'humanité chaude qui enfièvre le monde moderne le monde dans lequel nous sommes c'est de plus en plus enfièvré on voit que les événements qui se produisent même à la télévision tous les jours et il faut de minute en minute que les événements se produisent dans une espèce de passion de l'événementiel mais de plus en plus vide de sens alors il y a quand même cette question de la longue histoire derrière il y a la question surtout centrale de qu'est-ce qui fait que quelque chose s'est recoupé entre on peut dire discours sensé la possibilité du sens et le fait de le rapporter à un événement cette événementialité là cette événementialité là c'est quelque chose que l'humanité n'a pas pensé et qui s'est produite et d'ailleurs pour des peuples qui ont précédé ce qu'on appelle la révélation de Dalit c'est-à-dire en Mésopotamie dans l'Egypte ancienne donc il y a une histoire plus ancienne que l'histoire dont je parle voilà c'est ça et puis ensuite l'autre chose je trouve très passionnant ta recherche je voudrais peut-être que tu précises disons les bases bibliographiques en quelque sorte qui te permettent de dire aussi ce que tu dis et ce que tu cherches je vais laisser je crois qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent dire quelque chose je ne veux pas je ne refuse pas de répondre du tout bien sûr mais David je voudrais essayer de faire état de ce que je fais comme une ambiguïté dans le propos enfin pour moi une ambiguïté sur le rapport histoire révélation comment dire c'est le problème de la littérature je voudrais essayer de pointer autrement je vais partir de l'éminace ça sera plus plus rapide un texte que tu connais bien langage et proximité où la question c'est le divorce entre le langage comme manifestation et le langage comme proximité et là il m'a semblé que dans tout le propos c'est le hégélianisme qui sous-tend le propos aussi c'est que on passe constamment de la question de la révélation à la révélation dans le monde à l'histoire comme histoire du monde on peut imaginer enfin c'est ce que je voudrais essayer de faire valoir je ne sais pas si on peut le recevoir on peut imaginer une situation justement celle de la littérature où l'histoire au sens de story si on veut n'est pas l'histoire du monde n'est pas du tout l'histoire du monde Shakespeare ma thèse la vie est une histoire pleine de bruit et de fureur racontée par un idiot qui ne signifie rien Kafka enfin on peut citer des tas de textes à l'appui de cela où le sens il a été beaucoup question du sens n'est pas le sens d'un monde ou ne trouve pas son expression dans un monde alors comment dans le texte de Lévinas c'est proximité ou encore Lévinas faisant soulignant le paragraphe 6 et 9 des méditations cartésiennes où il dit où il fait remarquer à travers le Searle qu'il y a une différence finalement une différence assez énigmatique entre l'adéquation et l'apodictique entre l'adéquat et l'apodictique et où finalement l'apodictique n'est pas fonction ou n'est pas une expression finalisée de l'adéquation il y a une signification alors là il y a la possibilité d'une époque radicale si je le dis dans ce sens-là qui est non seulement le suspens de la thèse naturelle du monde mais le suspens de la référence au monde l'adéquation de la référence au monde Kafka et là on semble qu'on aurait une toute autre perspective beaucoup plus radicale beaucoup plus tranchée blanchot de la question de la révélation et de la question de l'histoire par conséquent aussi l'histoire on est en vrai histoire je ne sais pas si j'arrive à vous faire entendre c'est difficile à dire mais c'est l'ambiguïté que je voulais prendre en compte dans le propos que tu as développé monsieur en fait concernant l'ambiguïté dont on parle dont on peut expliquer le monsieur c'est qu'en fait dû au fait qu'ici nous avons pas mal de loyers et par rapport aux vécu ils sont du coup mieux placés pour nous éclaircir sur ces vies pour moi ce qui me concerne c'est qu'en fait quand on parle d'histoire ancienne on va parler d'abord de l'égide et puis après on va parler d'abord par les hébreux et après on passe par la presse aussi de la suisse et lorsqu'on parle de des choses anciennes je pense que si on prend si on on va parler de la Bible et de l'histoire et aussi de la théologie parce que la théologie en fait ce sont ceux qui ont amélioré c'est-à-dire que les langages qui sont enfin qui sont tout ce qui est inscrit qui était inscrit dans l'Ancien Testament c'est les théologiques qui ont amélioré tous ces écrits et on ne veut pas ajouter ce qu'il y a on ne veut pas ce qu'il y a cette chose dedans par rapport au vécu par rapport à l'île au brisant je crois que le monsieur qui est juste sur ma droite là-bas avait parlé de comment est-ce que ça se fait que la Russie a pu chose comme on appelle ça a pu s'il voulait reprendre le monsieur comment est-ce que la Russie a pu s'éteindre dans le spécialisme je pense bien c'est la question que je vous avais posée monsieur c'est le monsieur qui a reposé la question c'est la Russie non c'est pas la Russie c'est le marxisme léniniste du régime soviétique a pu concevoir le crise et son action et vous avez raison je me souviens moi ne vous souviens plus penser à l'islam mais à Mahomet et au Coran et je pense que ça leur peut se mettre actuellement un problème actuel beaucoup plus important que ça n'a pu en poser avec l'église orthodoxe et en l'usure d'état peut-être un autre question je pense que dans le passé il y avait même les émissions les intellectuels n'étaient pas trop vus c'était plutôt les gens qui avaient la possibilité de 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 je vais essayer si vous voulez puisque parce que on ne peut pas essayer on ne peut pas on peut parler le moment moi je suis totalement disponible mais par respect un peu sur la pour la durée de ces séances je ne vais pas me fuir les questions nombreuses qui ont été posées je ne vais pas y répondre l'une après l'autre mais je voudrais peut-être simplement essayer de situer la question telle que j'ai essayé de la recevoir et pourquoi je pense que ça ça fait écho à ce que vous demandez les uns et les autres pour le dire très simplement nous vivons aujourd'hui les uns et les autres dans une situation globale où il paraît admis et c'est ce que nous peut-être nous éprouvons souvent qu'on nous dit que nous éprouvons mais enfin voilà que nous éprouvons admettons-le d'une grande absurdité d'une grande vacuité de sens de direction etc les événements qui se produisent autour de nous bon ben on peut réagir de telle et telle façon par rapport à tel événement dans telle situation donnée mais il est assez fréquent de considérer que globalement ils sont dans un dans un très grand désordre ça n'a pas été toujours le cas en lisant en lisant Hegel là pour préparer cette séance je me suis rendu compte je l'ai lu de longuement et de près même si j'ai pas du tout fait un exposé sur Hegel je me suis rendu compte que au début du 19ème siècle par exemple ce qui avait lieu autour de lui et autour d'eux paraissait doté d'une signification extrêmement lisible par exemple je prends l'exemple le progrès constant de la liberté qui lui paraissait être le progrès constant de l'esprit qui lui paraissait être le progrès de l'esprit parce que pour Hegel si j'ai bien lu l'esprit c'est la liberté c'est-à-dire ce qui définit l'esprit c'est la liberté de l'esprit il le dit exactement dans ses termes l'esprit c'est la possibilité qu'a une certaine instance de se choisir l'esprit c'est la liberté de l'esprit donc le progrès de l'esprit dans le monde qui lui paraît avéré autour de lui c'est le progrès de la liberté c'est-à-dire du fait que quelque chose ça rejoint la question que vous posiez monsieur n'est pas déterminé n'est pas prédéterminé mais ce qui arrive comme progrès de l'esprit et pour Hegel assurément à travers un progrès spirituel un progrès que nous appellerions aujourd'hui religieux ce qui arrive c'est que quelque chose comme la liberté s'affirme de plus en plus mais à travers la révolution française par exemple la révolution française c'est un immense surgissement de la liberté c'est-à-dire de l'esprit c'est-à-dire du fait que les choses ne sont pas déterminées et que ça peut que les hommes peuvent se choisir ça apparaissait ça apparaissait comme une chose qui était assez claire qui pouvait être dite et qui pouvait être considérée comme dans l'évolution différenciée de la France par rapport aux monarchies européennes dans le fait que certains paraissaient plus en avance et d'autres en recul dans le rapport la manière qu'il avait de concevoir le rapport entre une civilisation européenne et d'autres civilisations plus lointaines etc. pourquoi il considérait que l'une était en avant de l'autre c'était le seul critère c'était cette idée qu'il y avait une avancée vers la liberté je ne parle pas ici du fait que c'était juste ou pas que ce soit exact ou inexact je parle seulement du fait que ça paraissait une lecture possible et relativement claire de ce qui avait lieu même dans des événements et il le dit très explicitement même dans des événements brutaux à contre-coups à contre-sens même dans les progrès de dictature etc. il voyait là une espèce de séisme continué dans lequel ce qui avançait c'était l'esprit pourquoi ? parce que c'était la liberté et au sens l'esprit c'est au sens de ce que lui par moment il fait l'équation entre esprit et raison par moment il fait l'exploitation avec Dieu ce sont des termes qui circulent je ne dis pas que tout est équivalent mais je dis que c'est ça et ça fait si on se demande quelle lecture nous avons nous de l'univers dans lequel nous vivons non seulement de l'univers humain mais de l'univers cosmique je crois que c'est important de parler des deux et bien on a souvent l'impression que c'est quelque chose qui est dans un tel désordre qu'il n'y a aucun aucun qu'on croit pouvoir se dire qu'il n'y a aucun aucun sens ici donc au sens propre du mot excusez-moi de revenir sur cette équation dont j'ai bien conscience qu'elle peut être discutée qu'il n'y a pas d'histoire qu'il n'y a pas d'histoire racontable ou des micro-histoires dispersées multiples etc. diverses permets-moi Alain de te dire avec toute l'affection et l'estime que je te porte que c'est un peu la doxa d'aujourd'hui tu vois c'est la doxa aujourd'hui qu'on pourrait appeler si tu me permets la violence du propos la doxa blanchotienne d'aujourd'hui c'est-à-dire il n'y a pas de grande histoire il n'y a que des proximités des petites histoires etc. et c'est ça qui fait sens bon je pense moi sincèrement que ce point de vue est absolument intenable non pas que la proximité n'est pas de valeur on n'a pas arrêté d'en parler on y a même consacré malheureusement une séance sur Lévinas on n'a pas pu bénéficier de ta présence parce que ce n'est pas possible ce n'est pas bien sûr mais on a parlé exactement de ça du fait que le transcendant ou le sens se joue dans cette dimension de proximité je ne l'exige pas du tout du tout du tout mais je ne pense pas que cette proximité nous ayons à la penser sur le fond d'une absence totale de sens ou pour le dire autrement si je le pensais je ne serais pas ici je ne serais pas venu ici excuse moi je vais juste dire un truc je ne viendrai pas ici non pas que ici j'ai une réponse certaine claire et rassurante mais en tout cas c'est ici que je cherche l'idée que cette proximité on ne va pas accuser une église chrétienne d'ignorer la proximité je veux dire ça ne cesse de se dire depuis les textes évangéliques jusqu'à la pratique des uns et des autres ici et autour tous les jours il y a ça bien sûr mais néanmoins cette proximité disons elle fait sens elle fait sens dans quelque chose qui s'inscrit alors pour le dire autrement dans les événements politiques auxquels de plus d'un ici a fait allusion comme ça discrètement depuis tout à l'heure dans les secousses que nous vivons qui sont énormes qui sont énormes qui sont des secousses historiques au sens où au moins quelque chose comme le devenir de l'humanité est en cause et en question le récit de l'histoire humaine est en cause et en question je ne pense pas personnellement ou peut-être je ne souhaite pas je ne sais pas je ne pense pas qu'il n'y ait que du désordre et si je le pensais je ne veux pas pas t'utiliser les choses mais je ne serais pas ici mais dans la scène depuis longtemps c'est-à-dire je serais je veux dire qu'est-ce que je pourrais transmettre à un enfant à quelqu'un qu'on éduque tout simplement ça n'a pas de sens donc la question à mes yeux c'est d'essayer de comprendre dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui qui ne sont pas celles de Hegel dans les conditions qui sont les nôtres comment ce sens travaille et donc si on veut bien si on n'est pas et on n'est personne ici n'est à dire nous avons reçu une révélation qui nous dit clairement tout ce qu'il faut faire et comment il faut le faire et puis il n'y a plus qu'à être tranquille bien sûr c'est pas l'esprit de la maison pour le dire vite donc bien sûr personne ne pense ça mais il y a une recherche sur la question de savoir comment ce qui nous parvient comme sens se joue non pas seulement dans le contenu de nos vies mais dans ce que nous avons en commun tous pourquoi est-ce que ce qui se passe à Baltimore m'importe presque de plus près que ce qui se passe dans un immeuble en face pourquoi est-ce que ce qui a lieu dans une usine en Chine aujourd'hui a une telle importance pourquoi est-ce que je travaille tous les jours avec une actrice africaine qui a fui un pays africain en guerre pour sauver sa vie et qui vient ici et avec qui nous avons nous sommes dans un dialogue permanent donc au fond ce que je veux dire c'est que il y a quelque chose qui se joue dans des proximités tu as absolument raison qui se joue dans des proximités mais qui concerne l'histoire universelle moi je pense que l'histoire universelle est en question à travers ses interrogations à travers ses énigmes et ses obscurités est en question dans ce qui nous arrive et je suis de ceux qui pensent que ce sens doit être interrogé interrogé comme sens de l'histoire universelle ou des histoires universelles ça doit être interrogé ça doit être recherché ça doit être travaillé bon pourquoi est-ce que ce livre nous aide-t-il à interroger ça s'il nous aide peut-être que certains considèrent qu'il n'a rien à faire ni de ça ni de Marx d'ailleurs qui est héritier direct de ça ni de quoi que ce soit ni bon il n'y a rien à faire de rien on peut à la rigueur je ne sais pas quoi regarder une revue de mode mais bon c'est tout et dans les revues de mode il y a beaucoup de traces de notre histoire universelle donc pourquoi est-ce que ce livre que je tiens en main peut ou le fait d'aller écouter Marc ou quelqu'un d'autre le dimanche tu vois dire quelque chose à partir de ce livre pourquoi est-ce que ça peut nous aider ou pas à explorer une espèce de tracé de nos singularités dans cette histoire universelle et bien avec toute ma passion pour la littérature Kafka compris si tu veux je ne le résous pas mais du tout du tout à considérer qu'il n'y a qu'à qu'à simplement chercher dans les chemins de voisinage au sens le plus fort du monde c'est peut-être le thème de la liberté qui fait des difficultés alors ça bon il y avait Michel qui voulait dire juste quelque chose est-ce qu'il se voit Michel je veux dire quelque chose qui est très simple peut-être que je le comprends pourquoi il y a du sens parce que le monde est commun c'est parce que l'humanité est commune pour dire qu'il y a du sens parce qu'on est dans le monde pas tout c'est la première chose et deuxièmement pourquoi la Bible la Bible a de la valeur c'est-à-dire dans le sens proposé ça va vers la vie alors que notre monde commun est capable de l'envoyer vers la mort donc ça fait du sens parce que ça va vers le bien et on va vers la destruction c'est ça pour moi mon cerne dit comme ça et de façon triviale ce que je voulais rajouter non non je ne sais pas peut-être il faut qu'on échange peut-être un peu entre nous je ne sais pas on a le temps encore on n'a pas de pouvoir améliorer notre vécu le vécu par rapport au passé c'est en fait lorsqu'on prend l'Ancien Testament et qu'on prend le Nouveau Testament il y a une je pense que c'est quand même censé la vie et elle nous permet de pouvoir vous pouvez faire oui oui bien sûr est-ce que bien sûr je ne veux pas je ne me souviens pas couper la parole à d'autres est-ce qu'il y avait de monsieur je vous en prie je pense que personne je suis assez porté à penser même dans leur conclusion un des tout je voulais faire servir si nous avons le sentiment que souvent que ce monde est acheter il y a grands dangers je crois que ce n'est pas nouveau dans les différentes les périodes de calme relatif très rapide et les périodes de crise ça remet en cause les sorties de sécurité le plus le plus il faut bien entendu je voulais signer l'importance de la technique si nous nous sommes concernés aussi bien parce qu'il se passe à 20 morts peut-être davantage que parce qu'il se passe dans le fond de la campagne française c'est évident parce qu'on le sait et qu'on le sait immédiatement et tout le monde le sait immédiatement du fait de l'internet alors que certaines époques comme on ne le savait pas on en prenait quelques mois plus tard en sachant constamment des choses en fait c'est maintenant que je crois que ça s'est dit vraiment avant que Valérie dans une infirmiquance ça y est il a vraiment que ça n'a vraiment fini alors que ça n'a pas toujours été par loin ce n'était pas le cas d'une majeure partie de l'histoire et puis je voudrais même remarquer quelque chose qui me paraît un peu parmefable qui comme vous parlez ça s'explique certainement assez assez une fois vous avez dit que l'unième siècle notamment est une période dans laquelle beaucoup de gens même s'ils ne pensaient pas de façon aussi solide que hegel avait un progrès de l'esprit et de l'esprit ce qui en fait apparaît également dans la littérature de l'esprit c'est une époque malgré tout où paradoxalement réunit la plus d'incroyable croyance en un déterminisme de plus en plus grand au plan scientifique des gens comme Laplace ou autre à faire la fameuse parole je crois de la classe répondant à Napoléon je ne sais pas qu'il nous demandait comment Dieu interroît dans sa cosmologie que Sir je ne parle pas de sa hypothèse mais ça c'est un c'est une boutade en fait on a vécu vraiment à la suite des lumières il y a tout dix siècles dans Newton dans une période vous voyez que ça détermine et non plus alors moi c'est un évident c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un d'accord il n'est pas en bonne partie de la prise de conscience d'une complexité beaucoup plus grande que cette que en cesse elle est assurée et je suis aussi bien à ça dans le monde de la vie du moment et ça aussi c'est quelque chose qui je pense est assez encourageant parce que finalement nous sommes en train d'accéder à une conscience un peu plus large et du monde et de nos possibilités et c'est évidemment quelque chose qui peut être traumatisant dans la mesure où ça débouche sur une plus de conscience d'un déat formidable et qui est un déat il y a aussi malgré tout d'avantages inconstants de l'intervention humaine donc de notre liberté c'est à dire de notre responsabilité merci beaucoup excusez-moi excusez-moi Alain juste parce que c'est juste pour j'ai juste l'impression qu'il faut je voudrais très fort repointer pour vous la soumettre et pour que chacun y pense comme il le souhaite repointer une parce que ce que j'ai essayé de partager ce soir c'est juste une chose voilà si je lis ici là dedans si je lis aimez vos ennemis voilà je lis ça qu'est-ce qui m'arrive quand je lis ça c'est tout la question était celle dans celle-là qu'est-ce qui m'arrive m'arrive un énoncé comme ça qui dit aimez vos ennemis mais ça m'arrive cet énoncé cet énoncé a une force en lui-même que je trouve absolument prodigieuse et totalement encore en partie recouverte pas encore découverte bien mais qu'est-ce qui m'arrive lorsque je lis ça ce que j'ai essayé de dire c'est que ce qui m'arrive c'est l'histoire de milliers et de millions de gens qui ont fait que cet énoncé ait lieu soit formulé et m'arrive tout ce qui a précédé cela parce que qu'est-ce qu'il dit quand il dit aimez vos ennemis il dit on vous a dit ceci et moi je vous dis aimez vos ennemis donc dans cet balancement il y a déjà toute l'histoire précédente on vous a dit jusqu'à maintenant on vous a dit voilà et moi je vous dis on vous a dit aime ton prochain comme toi-même et moi je vous dis aimez vos amis bon il y a ça donc il y a toute l'histoire précédente et puis il y a le fait qu'ils le disent il y a le fait que cet énoncé nous parvienne ce qui est absolument inouï que cet énoncé nous soit parvenu c'est absolument inouï il a fallu un effort collectif d'une humanité entière un segment d'humanité un fragment d'humanité entière pour que cet énoncé nous parvienne c'est à dire non seulement parce que matériellement il nous parvienne mais pour que nous puissions encore l'entendre ou à nouveau l'entendre c'est seulement ça que je veux dire Kadi c'est une révélation aimez vos ennemis oui cette révélation c'est cette histoire c'est ce que je voulais dire je n'ai rien voulu dire d'autre la révélation pour moi c'est cette histoire c'est tout merci beaucoup je voulais m'articuler ma réponse parce que les négociés ça compte aussi c'est repris dans les fondements de la métaphysique des nôtres comme un des exemples des fondements de la métaphysique des nôtres de Kant or chez Kant moi je voudrais mettre en avant une objection c'est avant et gueule c'est une histoire mais pas une histoire de la vérité au sortir de la critique de la réflexion vous n'aurez plus pensé que Kant qui veut parler de l'absolu être au-delà de la vieille transfrontale mettre en avant la liberté c'est ce qu'il y a de plus partageable et c'est bien dans l'époque après il y a Fisch sauf que ce n'est pas la liberté qui met en avant c'est la bonne volonté au début il n'y a rien de bon d'absolument bon dans le monde et même en général dans le monde si ce n'est seulement une bonne volonté c'est-à-dire qu'il met la liberté sous-surveillance et puis au-delà difficile liberté et puis je prends l'oeuvre je prends l'oeuvre de Derrida je n'ai pas lu tout Derrida personne n'a lu tout Derrida mais il n'y a pas le mot liberté je n'ai pas pour ça la liberté donc voilà ce que je veux dire c'est que la proximité ou la révélation dont je vous parle je suis souscrit complètement et la proximité mais le sens de l'histoire universelle ici n'est pas l'histoire dans les lignes et voilà donc prochaine rencontre le 7 mars avec Valère Novarina pour en finir avec le sacré donc avec Valère Novarina qui est un auteur de théâtre absolument prodigieux et donc je crois que ce sera un événement de rencontrer de pouvoir dialoguer avec ce monsieur très très simple et en même temps génial merci beaucoup Denis pour cette belle soirée merci 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 merci